Vous êtes sur RTL. Il a joué dans la série Gomorra. Dimanche soir, à bout. Il lance cet appel qu'on vient d'entendre sur les réseaux sociaux. Sur l'image, derrière lui, on devine un lit. Lit sur lequel repose sa sœur de 47 ans, morte donc la veille. Depuis plusieurs jours, elle présentait des symptômes grippaux, épileptiques. Elle était considérée comme une patiente à haut risque. Mais le médecin de famille a refusé de se déplacer pour l'ausculter. Il attendait, disait-il, d'avoir le résultat du test pour savoir s'il s'agissait ou non du coronavirus. Problème, il n'y a plus de test. C'est en tout cas ce qu'on a expliqué à Lucas. Samedi dernier, l'état de sa sœur s'aggrave. Teresa perd connaissance. Lucas tente de la réanimer en lui faisant du bouche à bouche. En vain, elle mourra quelques heures plus tard. Et le cauchemar ne s'arrête pas là. Puisque faute de test, aucune entreprise de pompes funèbres n'accepte de venir procéder à la levée du corps. Lucas et six membres de sa famille sont donc contraints et forcés de rester enfermés chez eux, seuls. On a appelé les secours en vain. Aucun médecin n'est venu. Les institutions nous ont laissés seuls. Tout le monde s'en foutait. L'Italie nous a abandonnés. L'Italie nous a abandonnés. L'Italie nous a abandonnés. La vidéo forcément a bouleversé le pays tout entier. Elle a été vue plus de 120 000 fois en quelques heures. Un dimanche soir depuis, une entreprise funéraire a eu ordre de venir chercher le corps de Teresa. Mais Lucas ne sait toujours pas quand elle pourra être enterrée. Il ne sait pas non plus si lui et sa famille ont été contaminés. Plus de tests, leur a-t-on dit une nouvelle fois. Au-delà du drame qu'il vit, celui de la perte d'un être cher, l'acteur explique vouloir mettre en garde tous les Italiens. Cette vidéo aussi en dit long sur la situation que vit le pays. Clairement, le système de santé là-bas n'arrive plus à faire face. Une photo d'ailleurs résume très bien tout cela. Images de cette infirmière qui masque sur le visage. C'est écroulé sur un clavier d'ordinateur dans un hôpital de Milan. Elle faisait hier la une du journal italien La Repubblica et a été relayée massivement sur les réseaux sociaux. Elena, c'est le nom de cette infirmière, raconte avoir passé une nuit très difficile. Nous avons travaillé très dur pour aider le plus de gens possible. Des dizaines et des dizaines de patients à prendre en charge en quelques heures. À 6 heures du matin, je me suis effondrée. J'étais complètement épuisée. En temps normal, poursuit-elle. Tout le monde m'aurait critiqué. Mais là, beaucoup de gens m'appellent pour me remercier. Elle est, explique le soir, devenue un emblème, le symbole du combat des personnels de santé italiens contre le virus. Au même moment où presque, la presse chinoise, elle, relayait une autre vidéo. Un clip montrant le personnel de l'un des hôpitaux de Wuhan retirant son masque. Tout sourire. La musique, vous le voyez, est évocatrice. Ça pourrait presque être une version de libéré, délivré à la mode chinoise. L'établissement, construit à la hâte en 10 jours, a officiellement fermé ses portes hier. Plus de 12 000 patients y ont été soignés. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud. Dans un instant, on va retourner.